bonjour à tous et bienvenue sur la ligne faversham londres et nous allons effectuer un trajet vers la gare de saint pancras international à bord de cette classe 395 alors c'est un train à la base japonais fabriqué par itachi qui est un dérivé du shinkansen et qui est apte à grande vitesse donc je crois que c'est 225 km heure le maximum avec celui là donc on va parcourir quelques kilomètres plutôt quelques miles de du réseau sur le réseau classique avec l'alimentation en troisième rail à 750 volts je sais pas si on le voit bien là on va mieux le voir en vue extérieure voilà ici puis ensuite ensuite pardon nous rejoindrons la high speed one donc la ngv1 à partir de la gare entre la gare d'Epslite et la gare de londres internationale londres saint pancras international pardon alors petite présentation rapide du pupitre et on va voir que ben pour les français c'est plutôt quelque chose d'assez familier finalement donc d'abord sur la gauche on a toute la partie tension donc là on a dc et ctrl peut-être que je vais éclairer le pupitre donc d'ici ou dc qui est allumé là c'est pour là le captage en courant continu 750 volts ctrl à côté c'est pour le 25000 volts alternatif ici nous avons le témoin donc tout en haut line je crois que c'est line voltage voilà si je dis pas de bêtises c'est bien ça qui nous informe ben nous avons du courant tout simplement donc c'est relativement simple voilà et voilà quand il ya uniquement ce voyant d'allumé c'est que que la machine est en fonction et que le courant alimente les moteurs d'ailleurs on entend les ventilateurs donc on est bien alimenté de toute façon je vous montrerai le changement de courant tout à l'heure ici nous avons la partie pour les phares notamment ensuite nous avons ici alors ici la partie avec l'inverseur et la poignée de traction freinage donc pour le freinage donc c'est qu'une seule c'est qu'une seule c'est qu'un seul levier donc c'est traction et freinage à la fois donc vers le haut dans cette position là c'est freiner au maximum puis vers le bas c'est accélération au maximum on voit power et max tout en haut avec la position i e pour emergency pour freinage d'urgence nous avons ensuite quelque chose ici qui nous est plutôt familier nous avons donc le kvb donc la raison de la présence du kvb sur cette machine normalement je me suis documenté c'est parce que là entre la sortie de la speed one et londres saint-pancras les la répétition des signaux et le contrôle de vitesse est assuré par le kvb alors je sais pas trop pourquoi normalement ça devrait être la ws comme sur le réseau classique une des raisons c'est que l'euro star a été dépourvu de des frotteurs à 750 volts continu puisqu'il circule plus à priori sur le réseau classique et peut-être qu'au passage il a perdu le système aws donc du coup ça serait pour éviter de devoir rééquiper les eurostars que la petite section entre la lignée à grande vitesse et londres est contrôlée par le kvb alors je vous rassure tout de suite on peut strictement rien en faire on peut pas le tester il est juste le juste modéliser et d'ailleurs les signaux sont répétés par la ws qu'on soit sur le réseau classique ou sur le réseau bas entre la lignée à grande vitesse et londres finalement c'est quand même la ws qui nous répète les signaux peut-être couper l'éclairage de cabine au centre maintenant alors à droite on a la toute la partie vidéo surveillance je vais oublier d'en parler donc la vidéo surveillance le public adresse pour parler aux passagers la radio seul train ici là on a des indications par rapport au freinage je crois que c'est un pourcentage oui c'est ça le freinage d'urgence qu'est ce qu'on a d'autre bas c'est à peu près tout ça sont les autres boutons ne sont pas actionnables au centre nous avons bien entendu notre indicateur de vitesse donc qui est du même type que les tgv notamment enfin en tout cas qui est du type sncf moderne écran lcd est juste au dessus on le voit pas bien ici mais juste au dessus nous avons notre signalisation de cabine puisque la speed one est équipée de la tvm 430 donc c'est pour ça je disais que les français on va pas être perdu avec une machine pareil et bien nous allons partir tout simplement puisque j'ai plus grand chose à vous présenter sur cette machine donc par contre je ne connais pas très bien la ligne je ne sais pas du tout à combien j'ai le droit de rouler ici j'ai le droit de rouler à 15 miles par heure donc lorsqu'on est en captage de courant par troisième rail l'indicateur de vitesse est en miles par heure d'ailleurs il doit être marqué là si je dis pas de bêtises oui voilà c'est ça il est en miles par heure lorsqu'on est en en courant continu et lorsqu'on est sur la ligne à grande vitesse il est en kilomètre par heure puisque la tvm 430 elle est bien au kilomètre par heure donc nous desserrons les freins ah j'ai toujours le réflexe de vouloir desserrer les freins avec la commande pour desserrer les freins mais évidemment c'est une poignée traction freinage donc avant on va peut-être passer l'inverseur sur avant et il va y avoir la séquence d'auto-test de l'AWS l'Automatic Warning System et nous acquittons ce signal et à l'image du tournesol on voit ici donc ça c'est pour l'AWS et pour le KVB du coup le KVB est en plus là pour être modélisé que pour être véritablement utilisé donc l'inverseur est sur avant et bien nous allons bouger je vais le faire à la souris nous allons progressivement bouger notre manipulateur de traction qui pour le moment bien sûr est en position freinage on va faire attention c'est pas plus de 15 miles par heure ici et je suis déjà en excès de vitesse ça commence bien et on a alors c'est pas un tableau d'indicateur de vitesse c'est des commencement indicators 70 donc on va être pris en charge enfin on va avoir notre vitesse limite à 70 miles par heure après le franchissement de la pancarte par le dernier véhicule nous avons la répétition sonore signal ouvert à noter qu'en Angleterre en tout cas sur cette ligne les signaux sont répétés en amont à la répétition des signaux elle n'a pas lieu au droit du signal en fait elle a lieu une centaine de mètres plus haut à une centaine de mètres avant pardon ce qui permet en fait d'avoir la confirmation visuelle ben là voilà par exemple on voit que le signal est bien ouvert donc c'est plutôt intelligent comme système puisque voilà par exemple en France la répétition des signaux elle aurait eu lieu ici et on n'aurait pas le moyen de vérifier si le système de répétition ben finalement nous donne des informations correctes donc voilà c'est une petite différence répétition des signaux se fait avant avant le signal je vais vérifier mais normalement oui c'est bien 70 miles par heure répétition signal fermé feu jaune clignotant voilà freiné alors en Angleterre c'est les avertissements alors je ne me rappelle plus les noms je crois que c'est en danger aspect il me semble que c'est justement le feu jaune clignotant en fait les signaux fermés ne répètent pas forcément ne précèdent pas nécessairement un feu rouge ils peuvent précéder une réduction de vitesse et ils peuvent précéder aussi un aiguillage donc c'est une petite différence là par rapport à la France donc les réductions de vitesse ben tout simplement parce qu'il n'y a pas de tableau indicateur de vitesse à distance et puis les aiguillages je ne me rappelle plus la raison voilà et nous avons à nouveau une répétition signal fermé feu jaune clignotant vous voyez on a vraiment le temps de vérifier ben effectivement le signal est bel et bien fermé je roule à peu près à 20 miles par heure ce qui fait en gros 30 km heure donc 30 miles par heure c'est 50 40 miles par heure c'est environ 60 60 miles par heure c'est environ 90 voilà vous avez des petits repères comme ça mais bon c'est pas bien grave il suffit de faire correspondre voilà si on sait que la limite est 70 ben il suffit de pas dépasser 70 à la limite que ce soit en miles par heure en kilomètres par heure on s'en fiche pas mal donc toujours signal fermé peut-être qu'on suit un train au bloc je suis en train de regarder ah non il y a des réductions de vitesse dans pas longtemps donc en fait je pense que les signaux fermés c'était pour réduction à 60 non d'ailleurs le tournesol est pas éteint donc en fait je sais pas je pense que c'est pour la réduction de vitesse ici après il y en a une autre derrière donc c'est peut-être pour ça et puis on va arriver on est sur la section mixte donc là normalement le troisième rail va se terminer en quelques instants enfin du moins à la prochaine gare mais là si je veux je peux déjà passer en je pourrais déjà monter le pantographe si je voulais alors normalement il faut faire ça à l'arrêt avec cette machine donc on va essayer de respecter un minimum la réalité nous arrivons en gare Depsflit International où nous allons rejoindre la ligne à grande vitesse et nous allons monter notre pantographe et changer de source d'alimentation donc nous allons marquer l'arrêt et nous avons la répétition signal ouvert donc c'était bien pour les réductions de vitesse finalement je pense ces signaux fermés et puis aussi étant donné qu'on doit marquer l'arrêt ici pour changer de source d'alimentation on va s'arrêter ici max voilà donc on place notre inverseur sur neutre on va ouvrir nos portes quand même ouverture des portes je passe sur la position CTRL ici donc là naturellement on a disjonction ensuite j'appuie une première fois pour monter le pantographe nous avons l'allumage ici comme quand on capte le courant line voltage et on rappuie une fois pour refermer le disjoncteur la lampe ici s'éteint et on a basculé on a changé de source d'alimentation les portes se ferment nous avons maintenant l'indicateur de vitesse en km par heure et on est prêt à repartir et nous allons continuer vers Stratford puis Londres-Saint-Pancras donc inverseur sur avant donc là la WS est déjà initialisée de toute façon il va être inhibé puisqu'on va voir la montée de la TVM donc normalement c'est 80 si je ne dis pas de bêtises voilà 80 exécutions alors là maintenant en conduite avec transmission voie machine c'est comme sur les LGV en France c'est exactement le même principe tout simplement la vitesse limite pour cet engin est de 225 km heure et peut-être la vitesse limite de la ligne également sans exécution plus simplementام ... va par ¿ paris 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 225 vitesses limites et voie libre et donc j'ai oublié de le préciser mais nous sommes donc à présent sur la High Speed One ou la LG V1 qui est tout simplement la ligne à grande vitesse qui relie le Foxstone donc la sortie du culin dessus la manche à Londres-Saint-Pancras qui est emprunté notamment par les Eurostars et aussi par ces machines régionales grande vitesse je ne sais pas trop comment on pourrait les appeler en gros c'est ça ces trains régionaux à grande vitesse qui ont été mis en service pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012 notamment pour relier Stratford à Saint-Pancras d'ailleurs à Stratford normalement on peut voir le stade olympique si je ne dis pas de bêtises donc en théorie cette machine devrait être enfin nous avons nous voulons avoir l'allumage du DSD donc qui est un équivalent à la veille automatique donc le DSD qui est le Driver Safety Device et qui est donc un équivalent à la veille automatique alors dans le simulateur je ne sais pas trop comment ça marche dans la réalité je crois que dans la réalité c'est un système avec une pédale on va vérifier ça tout de suite je crois que c'est ça oui apparemment ça a l'air d'être ça bon on ne voit pas grand chose dans le simulateur en fait si vous ne touchez pas aux commandes pendant plus d'une minute non plus de 30 secondes pardon si je ne fais aucune action sur les commandes pendant plus de 30 secondes vous aurez ce signal à acquitter tout simplement donc je ne suis pas certain que dans la réalité il fonctionne comme ça et si vous si vous vous faites prendre en charge vous avez la mise en place du frein d'urgence mais en fait c'est la même utilisation que le Zifa en Allemagne c'est le même principe c'est le même principe que le Zifa en Allemagne donc en fait on acquitte l'alarme si on ne touche à rien enfin à part que le Zifa en Allemagne même si on touche les commandes il se déclenche alors que voilà là la différence c'est tant que j'agis sur les commandes normalement il ne se réveille pas et après c'est comme le Zifa c'est à dire que si vous faites prendre en charge vous avez mis en application du freinage maximal mais il y a moyen de desserrer les freins sans attendre l'arrêt complet voilà c'est pas comme les trains en France et comme certains trains certains autres trains britanniques où si vous faites prendre un frein d'urgence vous devez vous arrêter avant de repartir c'est pour ça là ça ressemble un peu au Zifa c'est quasiment la même utilisation sauf que voilà tant que vous touchez aux commandes normalement l'alarme ne se déclenche pas alors je ne connais pas bien ce matériel je ne sais pas s'il y a un dispositif de vitesse imposé il y en a peut-être un d'ailleurs mais je ne sais pas du tout l'utiliser donc on va faire ça à l'ancienne en commande manuelle et ça se fait très bien 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 alors il y a pas mal de sections souterraines sur cette linéaire de vitesse du moins sur la partie dite nord c'est-à-dire celle qui est proche de Londres entre Tricht et Saint-Pomprès et juste pour revenir sur la présence du KVB donc j'ai déjà expliqué donc du coup techniquement cette machine se réapte en France notamment sur le nord de la France on a 200 annonces voilà donc elle serait apte dans le nord de la France où l'alimentation se fait en 25 000 volts donc techniquement elle devrait être apte sous le tunnel sous la manche sauf que je crois qu'elle n'est pas homologuée parce que la rame est trop courte normalement dans le tunnel sous la manche il faut des rames d'au moins 400 m pour assurer une proximité avec les rameaux de communication qui permettent de sortir dans le tunnel de service et qui sont disposés tous les 375 m donc je crois qu'il y a un problème comme ça mais techniquement cette rame pourrait complètement rouler sous le tunnel sous la manche et pourquoi pas dans le nord de la France parce qu'elle a le KVB alors voilà là j'ai déclenché le frein d'urgence donc ça peut arriver quand on freine un peu trop fort si on va au delà du max vous voyez là j'ai mis le HUD le HUD voilà si je vais au delà du max je passe en freinage d'urgence et et si jamais je le mets le freinage d'urgence il suffit que je pour l'enlever il suffit de le mettre au maximum donc sur la position d'urgence justement puis de le redesserrer normalement c'est la nulle ce qui s'est passé est là d'ailleurs alors est-ce qu'on va marquer l'arrêt à à Stratford ouais on va essayer de s'arrêter si je dépasse pas la gare parce que je connais tellement mal la ligne j'ai pas beaucoup d'expérience dessus 80 exécutions ouais bon on est à 40 ça devrait le faire ah oui non on va pas pouvoir s'arrêter à Stratford parce que je crois qu'on on est pas sur les voies ah oui ok j'avais anticipé un éventuel arrêt à Stratford mais en fait on peut pas puisqu'on est sur les voies du milieu alors elles sont quand même limitées à 80 je sais pas trop pourquoi on devrait pouvoir les passer à 200 sans trop de problèmes et là nous abordons on va dire la fin de cette ligne à grande vitesse donc à la fin du tunnel grosso modo à la fin du tunnel vous allez avoir la séquence de ralentissement et puis nous allons voir le désarmement de la signalisation de cabine de la transmission voie machine 430 puis on repassera pendant quelques miles en signalisation latérale par contre on restera en alimentation 25 000 volts et du coup on va rester en alimentation 25 000 volts le compteur de vitesse va rester en position j'annule le DSD le compteur de vitesse va rester en position kilomètres par heure mais la signalisation latérale elle va être en miles par heure donc nous évidemment on peut tricher un peu on peut s'aider avec le HUD parce que lui il est en miles par heure parce que la ligne elle est limitée en miles et dans la réalité il faut convertir un petit peu on va dire ça comme ça on va se mettre à zéro kilomètres par heure Alors j'ai oublié de le préciser mais cette ligne est payante elle coûte à peu près entre 25 et 30 euros je ne sais plus exactement et donc avec cette ligne là je vous en montre qu'un tout petit bout puisqu'avec cette ligne on a de Favasham à Londres ce qui représente une bonne centaine de kilomètres je crois que c'est 120 km de ligne mais je ne suis plus très sûr donc la ligne à grande vitesse la Speed One ne représente qu'une toute petite partie de la ligne puisque la majorité de la ligne elle est en courant continu 750 volts troisième rail nous avons une répétition signal fermé donc j'ai à quitter vous voyez l'apparition du tournesol alors même si normalement là c'est le KVB qui doit être utilisé alors deux hypothèses soit je vais rester à 40 parce que je crois que là voilà désarmement du câble alors c'est 40 miles par heure donc ça doit faire 60 mais je sais qu'après on a une limitation à 25 miles par heure donc on va rester à peu près comme ça voilà donc oui normalement c'est le KVB qui équipe cette ligne ici entre la sortie de la ligne à grande vitesse et la gare de Saint-Pancrince alors deux explications soit effectivement c'est bien le KVB qui est utilisé mais par souci pour des raisons pratiques ou d'habitude c'est la lampe tournesol qui s'allument ou alors tout simplement le jeu ne peut pas fonctionner avec deux systèmes de répétition des signaux différents et du coup ils ont privilégié la WS puisque sur la majorité de la ligne c'est la WS qui est utilisée mais il est possible aussi que ce soit bien le KVB qui répète qui assure la répétition des signaux et que ce soit néanmoins la lampe AWS qui s'allume les conducteurs étant probablement plus habitués à la WS que KVB alors 25 miles par heure ça doit nous faire 40 je suis rentré un peu fort dans la gare de Saint-Pancrince je n'ai pas fait attention au panneau 25 miles par heure à 25 miles par heure oui ça doit faire à peu près 40 km heure et nous arrivons donc en gare de Londres Saint-Pancrince pas la gare où arrivent les Eurostars entre autres alors ce qui est amusant c'est qu'on a quand même des feux rouges là en bout de voie bon même si on les franchit ceux là on n'ira pas bien loin enfin normalement on n'est pas censé aller au-delà il y a le quai évidemment mais c'est rigolo il y a quand même les signaux qui présentent le carré fermé enfin ça ne s'appelle pas comme ça en Angleterre mais la signalisation anglaise est assez similaire à ce qu'on a en France donc double feu rouge pour le signal fermé et nous arrivons donc en gare de Saint-Pancrince c'est la fin de cette vidéo enfin c'est bientôt la fin de cette vidéo je vais me mettre en position freinage max ah voilà j'ai enclenché accidentellement le freinage d'urgence donc c'est la fin de cette vidéo vous pouvez laisser un pouce bleu si vous avez apprécié vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo